Restez dans le fauteuil Muriel Robin et c'est vrai que ça nous permet de rappeler que Guy Baudos fait ses adieux à la Seine. Lundi soir 23 décembre à l'Olympia ce sera normalement, mais bon c'est-on jamais normalement sa dernière ? Vous croyez qu'il peut revenir quand même encore après ? Moi je crois que c'est la dernière. Vraiment vraiment ? Vraiment. Vraiment vraiment ? Je me trompais mais non vraiment. Vous avez eu vous aussi un énorme succès sur scène puisque vous n'avez pas toujours été seul en scène avec Guy Baudos quand vous avez fait spectacle. En 92 oui, c'est déjà très loin mais on avait 3 mois d'Olympia complet avant même d'attaquer. C'est un souvenir et Guy évidemment a une place à part dans mon cœur et donc Nicolas évidemment que j'ai connu depuis l'âge de 12 ans. Donc il était obligé de me faire des compliments même s'il n'en pense pas un traître mot. Il paraît que justement quand il avait 12 ans et qu'il vous voyait travailler, répéter avec... On écrivait à ce moment-là. Il écrivait déjà et il venez vous ? On écrivait nous mais surtout je l'ai vu arriver un jour, on travaillait en Corse dans leur maison et Nicolas avait 12 ans, il est arrivé. Ils n'étaient pas d'accord avec son père sur une critique d'un film dans le Nouvel Obs. Moi je venais d'apprendre que le Nouvel Obs existait en gros. Donc si vous voulez, je me sentais un peu, je me suis dit ma fille est encore du boulot devant toi et Nicolas est définitivement un garçon différent. On n'aura rien à ajouter de plus que ce que évidemment Nicolas Baudos a dit sur ce spectacle. Je l'ai dit moi-même en début d'émission, c'est vrai que non seulement vous m'avez fait rire mais beaucoup ému aussi en parlant de vous, en parlant évidemment de moments de la vie et c'est vrai, il l'a dit aussi, parfois ça peut sembler personnel mais c'est aussi universel parce que ces moments de la vie, pas tous mais parfois certains, moi, d'autres, on les a partagés. Et c'est ça qui touche aussi évidemment le public, c'est que les parcours personnels, on s'y retrouve parfois. Oui parce que si ça ne parlait que de moi, mon Dieu, comme ce serait ennuyeux mais il faut aller suffisamment dans l'intime pour être un petit peu universel. Et c'est pas ma vie, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Donc tous, on traverse des hauts, des bas et puis il y a aussi, dont on parlait tout à l'heure, Frédéric, ces bulles de gros rires avec les expressions comme ça qui sont parsemées. Et je tiens à dire que le spectacle est drôle vraiment, même s'il y a un propos qui peut sembler... Mais encore une fois, on fait rire avec des choses qui sont... Voilà, je fais rire avec les choses qui ont été les plus « difficiles », entre guillemets, ma vie n'ayant pas du tout été un enfer. Donc elle ressemble un peu à celle de tout le monde, je crois. Oui, c'est de prendre en fait les moments de la vie qui vous ont marqués, vous, dans votre parcours et faire rire avec, évidemment. Par exemple, l'école. Et ce qui m'intéresse aussi de savoir ce soir, c'est ce qui est vraiment vrai dans tout ça. Parce qu'à la fin du spectacle, vous dites « Tout est vrai sauf une chose », je crois. Mais par exemple, l'institutrice, vous dites que vous aviez des verrues plein la gueule pour l'expression. Oui, sur les mains et sur la bouche. Et c'est vraiment vrai que la maîtresse vous bannissait quasiment dans... Oui, oui, j'étais au fond de la classe, il fallait pas qu'on me touche, il fallait pas que j'embrasse, il fallait pas que je sois embrassée. Comme déjà chez nous, on ne se touchait pas, on ne s'embrassait pas. Et je pense que c'est cette même fille-là, parce que plus grande à l'école, après je disais, je voulais pas qu'on s'assoie à côté de moi, mais c'est à cause de cette connasse de maîtresse qui m'a imposée d'être seule. Et après, finalement, je me le suis imposée pour qu'on arrête de me l'imposer. Et c'est la même fille qui est seule sur scène, en fait. Alors ça, c'est à l'école. C'est la vie ouverue, mais j'ai plus de verue, vous avez vu, c'est la même. Impeccable. Ça, c'est à l'école, mais il y a aussi ce que vous racontez sur votre vie en famille, sur les marchés, par exemple. Ça nous donne des moments évidemment très très drôles, ne serait-ce que quand vous faites le camelot. Oui, le post-t-shirt. Votre papa faisait ça, il attirait vraiment. Non, mais en face. Ah, en face. En face, et c'est vrai que j'étais médusée, impressionnée. En plus, il arrivait, ce que je dis pas dans le spectacle, j'avais écrit, puis après c'était trop compliqué, je l'enlevais. Il arrivait avec sa femme, je les voyais déballer les deux, et puis après elle, elle passait de l'autre côté du banc, et elle faisait la première cliente. On appelle ça le baron, enfin la baron ou la baronne. Vous connaissez ça, j'imagine. Et elle écoutait. Accomplice. Accomplice, comme ça, c'était impossible pour moi. Donc c'est vrai, quand je l'ai eu dans le spectacle, c'était la première fois que j'ai vu de la fiction, et c'est quand même des acteurs incroyables. Et vous teniez le parapluie, comme vous l'avez raconté ? Oui, oui, je le tenais pour pas qu'il s'envole, et l'hiver, c'est très très froid un pied de parapluie, et je me souviens qu'on se cramponnait. Et j'en parlais hier, j'ai vu une de mes sœurs, et elle me dit que, parce que je dis que je me cramponnais tellement que dans le spectacle, que s'il était parti, je serais partie avec, mais finalement, comme dans Marie-Popin, ça aurait pas été très grave. Et bien une de mes sœurs hier m'a dit qu'un jour, elle était un peu partie avec le parapluie. Et c'est mon père qui avait rattrapé tout le monde, donc c'était un métier dangereux. Vos parents vendaient donc des chaussures, et le matin, alors ça, ça aussi, c'est une scène incroyable que vous racontez, le matin, ils faisaient les comptes. C'est-à-dire que quand vous le viez le matin, le petit-déjeuner, c'était en fait un... J'ai vu tous les matins de ma vie, jusqu'à 18 ans, jusqu'à 22 ans, jusqu'à ce que je monte à Paris, je me suis toujours levée avec une table remplie de billets, remplie d'argent, de pièces et d'épingles pour faire les liasses, remplies, donc je donnais un coup de main parfois... Dites-moi, j'avais l'impression que mes parents rentraient dans un braquage. Bah oui, oui, le rideau tiré pour pas que les voisins nous voient. Et les commerçants connaissent ça, d'ailleurs, parce qu'à un moment, il faut bien compter cet argent. Plus maintenant, parce qu'il n'y a que des cartes bleues, des chèques, et que malheureusement, il n'y a pas assez de liquide, parce que quand il y avait beaucoup de liquide, bah évidemment, c'était une autre époque aussi. Et puis vous dites, d'ailleurs, c'était au black à l'époque. Bah pas mal, oui. Les marchés, c'était tellement dur. La chaussure, c'est un des métiers les plus difficiles. C'est pas... Je dis pas que le reste n'est pas facile, mais vendre des chaussures, on est au pied des gens, c'est lourd, les caisses de chaussures, le camion déballé, remballé, etc. Si en plus, ils avaient pas mis un peu de pognon dans leur poche au black, franchement, ça aurait été violent, je trouve. Vous auriez bien aimé parler le matin au petit-déjeuner avec vos parents, et en fait, ils étaient préoccupés par l'argent qui comptait. Ah oui, ils comptaient, oui, ils comptaient. Mais c'était vraiment comme ça ? À peine bonjour, vraiment ? Ah oui, mais on se disait... Ou ça s'est exagéré, là ? Non, non, on ne se disait pas bonjour chez nous. On s'embrassait pas, on se... Mes parents, ma mère, comprenaient pas, ils disaient vraiment, ils ont du temps à perdre, les gens, enfin, ils s'embrassent le matin. Elle disait, ils se lèchent la gueule, ils disaient pas, on s'embrasse. Enfin, il faut quand même avoir du temps à perdre pour se lécher la gueule le matin, à midi, ils se relèchent la gueule. Re, re, l'après-midi, quand ils repartent, quand les gamins partent à l'école, les chaches de gueule, ça me déplaesait pas. Donc il a fallu que j'apprenne tout ça plus tard, je l'ai bien appris. Mais enfin, bon, il m'a fallu du temps. Ça, c'était au petit-déjeuner, mais c'était pas mieux, apparemment, au déjeuner ou au dîner, vous mangiez, dites-vous, avec un lance-pierre. Oui, pratiquement, oui. Ah oui, on avait mangé en 10 minutes, oui. Avec le boulot qui comptait, il y avait la place pour rien, puisque le plaisir, mes parents ne savaient pas ce que c'était. Donc du coup, nous non plus. Moi, j'avais vraiment une amine, si ça avait pas été la musique, ça aurait été une drogue plus nocive. Mais la musique m'a vraiment sauvé la vie, quoi. C'est-à-dire que, oui, je chantais de l'école à midi, à midi 5, j'étais chez moi, on était tout près de l'école, à midi et quart, on avait fini de manger. Et jusqu'à 2h moins 10, que je reparte à l'école, j'écoutais de la musique et je tapais sur les trucs, je faisais des rythmes. Vous imaginez votre orchestre, ça, on le voit, c'est très émouvant aussi, ce moment, sur scène. Et puisqu'on est près de Noël, comme je dis toujours, on n'a jamais été aussi près de Noël, c'est mardi prochain, mardi soir pour le réveillon. Vous aviez commandé à l'époque un petit piano pour Noël ? Oui, j'avais un petit piano, parce que j'avais, que j'ai perdu, j'avais une oreille. Après, j'ai eu un plus grand piano, pas très bien accordé, mais ils ont bien voulu m'acheter ça. Et j'écoutais un morceau et je jouais main gauche, main droite, sans avoir appris la musique. Mais bon, le travail a fait que mes parents aussi n'ont pas vu ça et n'ont pas dit, tiens, la petite, elle pourrait faire un truc dans la musique. C'était le travail, le travail, on bossait, on bossait. Donc le travail, il fallait que ce soit dur. Et c'est mon éducation, mais je pense que, en tout cas dans le commerce, souvent c'est ça. Alors votre papa, vous le dites ça aussi dans le spectacle, était entouré par 6 nanas. Alors c'était qui les 6 nanas ? Parce que la maman, très bien, elle est soeur, combien de soeurs ? Il a deux soeurs, mon père. Deux soeurs, donc ça fait trois. Sa femme, qui était un peu ma mère aussi du coup, et mes deux soeurs aînées. Mais en fait, les autres n'étaient pas vraiment là, mais c'est vrai que c'était une façon de dire que tout ça, voilà, un garçon aurait été le bienvenu. Je ne sais pas s'il... Mais enfin, en tout cas, oui, mon père, il m'a plutôt... On a été très complices sur des choses de mec, quoi. Alors ça, vous faites beaucoup rire avec ça. Évidemment, quand vous évoquez, par exemple, le bricolage, vous vous êtes bricolé. En revanche, je ne crois pas au coup de la perceuse. Vous n'êtes quand même pas venu à Paris avec une perceuse dans votre valise. Je ne suis pas... Ah si. J'ai ma boîte à outils, moi, perso. Non, non, non. Ah si, je suis arrivée à Paris. J'ai des témoins, parce qu'on a pris un appartement avec deux copines. Et j'ai refait les peintures, l'électricité, la plomberie. Non, non, je savais... Je sais tout faire dans une maison. Mais vraiment, plus petite, bon, ça ne me déplaisait pas. Je suis assez mixte. Enfin, voilà, je peux... Je sais faire des trucs de filles, mais des trucs de garçons, pourquoi pas ? Ça m'intéressait. Fumer la pipe, par exemple. Fumer la pipe ? Oui, j'ai fumé la pipe. Mais quand je dis que j'ai commencé à fumer la première fois à 8 ans et demi, je mens. La première fois que j'ai allumé un mégot, j'avais 5 ans. Mon père a oublié d'éteindre une cigarette. Il fallait que je fume. Je ne sais pas d'où vient des trucs-là. Et à 12 ans, je fumais un paquet par jour. Ce qui fait que j'ai fumé pendant plus de 40 ans. Vous dites que j'avais un côté terrien, carré, concret même. C'est exactement les mots que vous employez dans le spectacle. Et alors là, pareil, je ne peux pas croire quand même que quand un garçon venait pour vous inviter à sortir... Alors, j'ai noté la phrase parce que, évidemment, j'imagine que c'est pour le spectacle que vous l'avez retravaillé. Mais est-ce que c'était vraiment de ce niveau-là de dire au mec... « Bon, franchement, t'as viré de bas le tringue pour m'en foutre plein les mirettes, tu peux te la carrer dans le chien. » Ça, je ne sais pas dire que, effectivement, de la part des... C'est vrai que c'est délicat pour une jeune fille de 16 ans. Ça ouvre des portes essentiellement dans le milieu routier. Oui, on peut le comprendre. Non, ce n'était pas cette phrase-là, mais j'étais... Mais c'était de cet ordre-là. Ah, j'étais embarrassée de... Oui, comme je disais aussi dans le spectacle. Pardon, je suis oubliée de reprendre des phrases du spectacle. C'est-à-dire que je sentais que j'avais une féminité, mais alors, impossible de mettre la main dessus. Et pourtant, je sentais que ça y est, je commence maintenant, mais j'ai mis un temps fou. Ça a été très compliqué. Alors, je passe des moments du spectacle à un sketch qui me fait hurler de rire et qui est plus, on va dire, dans l'ancienne tradition de Muriel Robin, des spectacles précédents. C'est le magasin de chaussures où vous ne prononcez pas une parole, tout est mimé, bruité seulement. Mais c'est une performance absolument incroyable. Mais j'ai noté une phrase, là, je vais vous taquiner un peu, Muriel, à la fin de ce sketch. Parce que ça dure un moment et c'est une performance physique même, ce sketch. Parce que non seulement vous bruitez, vous mimez, vous bougez sur scène, vous êtes... Ça s'arrête, le souffle coupé. Et vous dites, à propos de vendre des chaussures dans un magasin, je ne veux pas faire ça toute ma vie. Et là, je me suis dit, franchement, alors peut-être j'ai l'esprit mal placé. Je me suis dit, est-ce qu'elle parle de vendre des chaussures dans ce magasin ou est-ce qu'elle parle de faire ce genre de sketch ? Il est coquin. Alors, ça parle évidemment de... On est dans le spectacle et ça parle de la vente de chaussures. Mais on n'est pas loin de... Ça pourra, bientôt, je pourrais dire que ça parle du reste. C'est compliqué de faire rire. C'est pas... Voilà. Donc, si j'ai attendu 8 ans, c'est que c'est pas un truc... C'est compliqué, parfois. Enfin, voilà. Donc, ça parle un peu... Donc, je ne peux pas faire ça toute ma vie, c'est valable pour les deux choses. Oui, je crois, oui, finalement. Quelques questions de Natacha Polony et Aymeric Caron. Natacha, d'abord. D'abord, dans la recension que Laurent fait du spectacle, il faut dire aussi qu'il y a une personnalité qui est omniprésente. C'est pas seulement votre père, il y a votre mère. Votre mère qui est là et qui est là... Alors, dans le sketch, évidemment, qui est à la fois... Enfin, qui est extrêmement émouvant, extrêmement drôle, où vous parlez de sa maladie d'Alzheimer. Mais tout le long, le sketch sur les chaussures, elle est là aussi. Et en fait, on a l'impression qu'elle est la grande figure qui a fait ce que vous êtes, pas seulement par cette rigueur de ces vendeurs de chaussures qui travaillaient, etc., mais aussi peut-être parce qu'il y avait une forme de pesanteur. On a l'impression que vous, en le racontant, vous vous sortez de cette figure maternelle. Il a fallu que je m'en sorte, oui, parce que c'était vraiment la figure, effectivement, de la famille. Ma mère avait une personnalité très, très forte. Elle était très rapide, très... Voilà, elle prenait. Et moi, j'avais tendance à lui ressembler. Et quand je me suis mise à trop lui ressembler, c'est là que je suis allée voir quelqu'un pour un peu, quand même, voilà, me trouver. Moi, ça a pris du temps. Mais oui, ça parle de ça aussi, évidemment. À un moment... Mais c'est... Je lui rends... J'espère qu'il y a ça aussi. Je lui rends hommage. Parce que c'est aussi... C'est toute cette drôlerie que j'ai pu avoir. Ça vient d'elle aussi. Bon, je lui dois ça aussi, à ma mère. La drôlerie et la culpabilité aussi ? Parce qu'on a l'impression aussi que dans votre parcours, il y a beaucoup de ça. Beaucoup. Il y a cette culpabilité d'avoir eu du succès, cette culpabilité, finalement, d'être sorti d'un milieu pour en atteindre un autre. Et tout ça est raconté avec humour, mais c'est quand même là. Oui, 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 ça y est. Je commence à m'y faire, encore que... Je m'y fais croire, peut-être, pour que... Mais oui, oui, il y a eu tout ça. Oui, voilà, je réponds oui. Aymeric. C'est vrai que derrière le rire, c'est un spectacle très, très différent de ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Et derrière le rire, il y a des choses très sérieuses que vous racontez sur vous-même. On voit bien que vous nous racontez le récit de l'acceptation de vous-même sur beaucoup de plans, même si parfois c'est simplement filigrane, on y reviendra peut-être dans quelques instants, mais aussi l'acceptation de ce que vous êtes, mais de ce que vous ne serez peut-être pas et que vous auriez aimé être une musicienne, une chanteuse... Ça reste un grand regret, oui, la musique, je l'ai beaucoup dit. C'est vrai que quand on entend la musique, on peut jouer main gauche, main droite sans avoir appris la musique, il aurait fallu faire quelque chose de ça. Donc j'ai fait mon deuil, c'est passé. Voilà, c'est comme ça, mais ça reste le grand regret. Et je l'ai beaucoup dit, mais il est magnifique, le voie de main de show est un accident. Et Pierre Palouade, quand je dis ça, mais si je n'avais pas rencontré Pierre, peut-être que je serais allée vers la musique, finalement, on ne saura jamais, mais c'est un accident magnifique. Et vraiment, j'ai une telle histoire, dont vous parliez tout à l'heure, magnifique, tellement forte et maintenant longue avec le public, que c'est devenu ma vie et que je me mets d'ailleurs, particulièrement avec ce spectacle, j'ai beaucoup employé ce mot d'accident, c'est moi maintenant. Voilà, c'est ça la musique, j'ai fait mon deuil, ma vie c'est ça, et de monter sur scène, je dois monter, je veux monter pour, seule pour dire des choses. Il n'y a pas que la musique, la remarque de Laurent n'était pas anodine du tout, en effet, on sent quand même le fait de faire rire, quelque part, ça vous a gêné à un moment, ces sentiments qu'on a d'être celle qui ne pouvait que, entre guillemets, faire rire. Vous nous racontez à un moment que ça vous embêtait, que les réalisateurs ne vous proposent pas au cinéma, des rôles qu'ils vous auraient pu, des rôles de femmes, de femmes qui vous aient rêvé, etc., parce qu'ils considéraient que, c'est vous qui nous le dites, que votre physique ne correspondait pas au rôle que vous, vous aurez, etc., etc. Et un moment, vous avez eu envie de partir de ça. C'est là qu'on vous voit dans des rôles dramatiques. Vous étiez formidable. D'ailleurs, Marie Bénard, par exemple, vous avez pris le contre-pied total, mais un moment, presque trop. Vous êtes trop dans le drame. Même ça, vous ne correspondez pas non plus, finalement. C'est-à-dire qu'on m'a proposé ça. On ne me propose... J'ai dit oui pratiquement à tout ce qu'on a pu me proposer. Donc on me propose peu de choses. Et on ne m'a jamais pratiquement proposé de comédie. Donc ce n'est pas un choix. Je fais Marie Bénard parce que je vais mourir d'aimer. José Daillon, avec qui je travaille beaucoup, n'est pas une spécialiste de la comédie. Je me pose des questions sur ça. Parce que comme, à un moment, on me dit que je suis la plus drôle, c'est très bizarre d'être meilleure ouvrier de France et qu'on ne vous propose pas de boulot dans ce que vous savez faire. Jamais on ne m'a proposé de comédie, vraiment. Donc effectivement, tout d'un coup, je me dis qu'est-ce que ça va raconter quelque chose de moi qui est faux. Je ne veux pas aller faire précisément des choses pas drôles. Quel dommage, quand on sait faire rire de ne pas s'en servir, mais on ne me propose pas. Mais quant à faire rire, je voulais... Ce n'est pas que je le vis mal, mais pour faire rire, à un moment, si je peux... Je ne vais pas parler à la troisième personne, mais c'est Robin qui fait rire. C'est-à-dire qu'il y a une énergie, et moi j'ai voulu mettre la main sur Muriel. Et à force, pendant ces années, où j'ai fait Robin, Robin, je cite les gens qui disent c'est du Robin, comme on disait c'est du Maillon. Et elle me masquait moi-même, elle me masquait Muriel. Et à un moment, je l'ai entendu Robin, je ne pouvais plus la voir. Et c'est là que j'ai arrêté le We Man Show. Et en arrêtant, j'ai pu mettre la main sur Muriel. Muriel est moins drôle. Parce que Muriel, elle est plus calme, elle est plus... Elle est différente, elle n'a pas la même énergie, etc. Donc j'ai arrêté la scène aussi beaucoup pour ça. C'est qu'en dehors du... du travail que j'ai fait sur moi... Vous dites même dans le spectacle que je gueulais sur scène, je me fatiguais toute seule. Oui, je gueulais tout le temps et tout. J'étais tout ma graisse. Enfin bon, voilà, je suis devenue... J'ai fini par mettre la main sur moi. Mais donc, faire rire m'encombrer, parce que c'était au détriment de me trouver. Et ce qu'il y a de bien, je suis très heureuse de ça, parce qu'il semblerait que les gens soient heureux, c'est que j'ai pu concilier les deux et j'ai trouvé une autre énergie... Voilà. C'est la formule parfaite. Ça ne me gêne plus. Je suis bien avec... Un autre extrait du spectacle que vous pouvez aussi trouver en DVD si vous n'avez pas la chance d'habiter près d'un Zénith où Muriel Robin est actuellement en tournée ou peut-être de venir au Palais des Sports à partir de janvier prochain, le 23 janvier. C'est le moment où vous expliquez que le succès venant, les salles grossissaient, mais il n'y avait pas que les salles. Je grossis avec mes salles. Oh ! Ah oui, c'est ballot. Ah oui, c'est ballot. Parce que le tatamarre, pour mes mots, le tatamarre, 180 places, le splendide, 400 places, aïe, 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 l'Olympia, 2200 places. Je vous laisse imaginer à quoi je ressemblais quand j'ai fait la tournée de tous les Zéniths de France et de Navarre, qui montent quand même à 4000 places. Alors, évidemment, j'ai refusé le stade de France. Trop risqué. Ah bah oui, trop risqué. Là, j'allais exploser en plein vol. Il est noir-noir ou noir un peu ? Pas ! Plus personne. Tac, terminé. On est parlé, on l'a perdu, on l'a perdu, voilà. Robin revient. Swan Swan. Ça vient d'où d'ailleurs, ça ? T'as gâte à de Swan Swan ? Parce que quand j'étais gamine, je disais, la chaussure Robin, la chaussure qui va loin, Swan Swan. Donc, après Robin revient, qui est plutôt le titre de mon producteur, Swan Swan, c'est plus ma personnalité. Robin revient, c'était un peu quand même premier dévret, quoi. Swan Swan. Robin, le retour, ça faisait beaucoup. Pour remettre un peu de mou et de dérision là-dedans. Il n'y a pas de dérisons. Alors, on va en reparler du bonheur pendant cette émission, mais à un moment donné, dans le spectacle, vous dites, ben voilà, à un moment donné, tout va bien, je suis heureuse, on vous voit en tournée, ça c'est un très beau moment aussi, vous êtes dans la loge, juste cinq minutes avant le spectacle, à gérer les histoires familiales, au téléphone avec les soeurs, votre mère, ça c'est très très drôle, à la fois émouvant, mais aussi très très drôle. Et là, vous expliquez vos différentes façons d'essayer de trouver finalement le bonheur. Vous allez voir une femme qui tente de vous faire de l'acupuncture, je crois, et elle vous dit, je vais vous faire des impositions demain, mais sans vous toucher, c'est ça ? Et là, je me suis dit, ben voilà, tiens, on y revient finalement, ça aussi, parce que vous expliquez que finalement vous êtes partie en courant, et vous n'avez pas voulu, c'est parce qu'une fois de plus, on ne voulait pas vous toucher, comme... Parce que c'est drôle, on ne voit pas ce qu'on est... Bien sûr, j'ai pas vu que j'avais écrit ça. Ben oui, j'ai pas de bonne... Parce que l'enfant, les parents ne vous touchent pas, et même quand on vous fait de l'acupuncture, on ne vous touche pas non plus. Mais c'est vrai, la pauvre. Non, vraiment, mais j'ai bien fait de me barrer. Ben oui, vous voyez, oui, ben oui, je suis partie pour ça. Enfin non, on les connaît, ces bras, ces filles qui sont un peu... Bon, ma face, elles sont dans leur vue, comme on dit, mais il y en a un paquet, alors là, j'ai un petit peu grossi le trait, mais... Alors le bonheur, il est venu évidemment par le sport, ça vous le racontait beaucoup, pas dans le spectacle, mais dans les interviews, beaucoup de sport, toujours aujourd'hui. Le bonheur, il est... Alors je... Et l'amour, j'allais y venir. Non, justement. Ah bon, plus le sport que l'amour. Le sport dans l'amour, non, pas du tout. Il est venu, non, c'est la récolte de tous ces temps de réflexion, je vois ce qu'on appelle le travail sur soi, et j'ai commencé à récolter, et c'est parce que j'ai récolté que j'ai pu rencontrer l'amour, j'ai arrêté de fumer, donc j'ai remplacé par le sport, parce que ça me bouffait tous mes matins, la cigarette, je fumais le matin déjà, donc je ne pouvais rien faire, ça m'épuisait, ça me fatiguait, donc voilà, j'ai changé de vie complètement, parce que je suis devenue aussi quelqu'un d'autre, je crois, vraiment. Vous dites maintenant, et on conclura là-dessus, parce que c'est aussi la fin du spectacle, maintenant je sais recevoir les choses. Oui, oui, mais il faut du temps pour apprendre, pour lâcher, pour faire des deuils, pour se pardonner, pour ceci, pour cela, il y a encore du boulot, mais la vie est plus douce, je trouve, voilà, mais c'est ce qu'on décide de faire, ou pas d'ailleurs, chacun son chemin, moi je n'ai pas de leçon, mon Dieu, à donner à qui que ce soit, mais le temps, prendre le temps pour soi, la réflexion, le silence, la course après quelque chose qui a un peu de sens, et se ressembler un peu, quoi, voilà, pour, en tout cas ça m'a permis d'avoir des choses à dire, et de donner peut-être l'envie de faire ça à des gens, pour avoir un peu de lumière quand on sent un peu, on sent qu'on ne va pas sortir du tunnel, et évidemment que ce n'est pas l'argent qui règle tout, puisque ça n'arrive pas en premier, vous l'avez dit tout à l'heure. Émeric a veut ajouter une petite chose. Oui, juste j'étais un petit peu surpris, donc c'est un spectacle autobiographique, on l'aura compris, mais vous avez quand même choisi de privilégier certains moments de votre vie, finalement vous parlez assez peu de votre carrière, vous en parlez, votre carrière récente, c'est un tout cas qui fait que, voilà, vous êtes la star qu'on connaît aujourd'hui, et même dans votre vie privée, les épreuves que vous avez traversées, vous les évacuez très très vite, vous décidez d'en parler, en fait vous déballez au début, vous dites, voilà ok, alors la dépression, l'alcool, ma vie privée, le fait que j'aime une femme, etc., mais c'est en 30 secondes, alors que moi je pensais que vous alliez au contraire peut-être le développer un peu dans les spectacles, parce que les gens attendaient peut-être de vous entendre aussi là-dessus. Je pense la vie privée, il n'y a pas plus à en dire, parce que je crois que ça serait un spectacle entier, parce que ma vie privée est tellement particulière, de tout ce que les gens ne savent pas non plus, parce qu'elle n'a pas commencé au moment où je commence à en parler, donc je crois que c'est un spectacle vraiment entier qu'il faudrait faire sur la vie privée, et après, je ne vois pas l'intérêt que ça pouvait avoir, je trouve qu'on s'est vraiment posé la question avec Clara, je dis juste une chose, je dis la vérité, je ne suis pas obligée de la dire, je dis où j'en suis de ma vie, mais après, oui, c'est un grand sujet. Vous éprouvez quand même le besoin de le signaler, d'en parler d'emblée. Je le signale pour, parce que aussi ce spectacle, il est peut-être pour donner un peu d'espoir, entre guillemets, puis aussi un souci de vérité, que je ne sois pas que cette fille comme ça, qui engueule tout le monde, voilà, un peu savoir qui je suis, donc ma vie, c'est ça, c'est ça, et le dire aussi pour qu'on ne me reproche pas de ne pas l'avoir dit, mais je n'ai pas de, je ne sais pas, je ne fais pas de, voilà, ce n'est pas plus. Vous trouvez qu'à un moment, vous en avez trop dit justement, sur vos états d'âme, sur votre souffrance ? Oui, je crois, je crois, mais on fait comme on peut, je me suis pardonnée de ça aussi, bien sûr, j'en ai trop dit, mais est-ce que les gens, en fait, on n'a pas une histoire, est-ce que mon histoire n'est pas avec les gens, parce qu'ils ont entendu, ça se fait avoir, parfois un jour, quand j'étais très fatiguée, tout d'un coup, j'ai dit, je ne faisais pas assez de cinéma, jamais, ce n'est pas moi, j'étais épuisée ce jour-là, voilà, oui, j'en ai trop dit, c'est passé, qu'est-ce que je voulais faire ? Frédéric Lenoir, elle a trouvé son chemin du bonheur, alors Muriel Robin ? Ce n'est pas la peine de me faire venir sur le fauteuil tout à l'heure, vous pourrez couper l'émission plus tôt, parce qu'elle a dit l'essentiel, c'est-à-dire qu'au fond, le bonheur ne vient pas, de transformer notre regard sur le monde, de transformer le rapport qu'on a avec nous-mêmes, apprendre à s'aimer, apprendre à s'estimer, apprendre à regarder les choses positivement, et c'est donc la transformation de notre regard sur la vie qui nous rend heureux et non pas les événements extérieurs, donc bravo, vous avez illustré ça merveilleusement. Muriel Robin, un nouvel philosophe qu'il faut inscrire dans le prochain thône. Bien sûr, Muriel. Merci. Bien sûr, on n'a toujours pas quand on s'assoit là, donc je suis très contente que vous n'ayez pas détesté mon spectacle, et je voudrais dire pardon à Natacha que j'ai une immense admiration pour vous. Quand on regarde la télé, je vous vois, j'ai l'impression que tout se fait dans la même journée, vous êtes enceinte, vous êtes sexy, vous êtes coiffée comme vous voulez, enfin vous êtes coiffée, comme vous voulez, vous êtes maquillée, on vous parle, vous chantez du Claude François, vous chantez du Léo Ferré, on vous parle de politique étrangère, d'industrie, de machin, de business, comment vous faites ? Vous êtes sur tous les... Moi je vous trouve, vous n'êtes pas unique, il y a quelques femmes comme ça qu'on rencontre dans notre métier, brillantissimes, qui sont à tous les postes, j'ai une admiration sans barne, sans borne, sans barne aussi, sans borne pour vous. Voilà, je vous le dis. Ça tombe bien parce que... Je vous l'aurais dit, même si vous aviez détesté le spectacle. Ça peut permettre de signaler cette association, alors la Ferré, on n'en a pas besoin, mais l'association Joséphine pour la beauté des femmes. Voilà, parce que ça expliquera que si on me voit moins au Resto du Coeur, c'est que j'ai choisi de... Ça va aussi dans le sens de tout ce qu'on vient de dire, d'être avec des associations, une association qui a vraiment besoin de moi. Et Joséphine pour la beauté des femmes pour faire court, c'est donner des femmes qui sont dans des situations précaires, qui peuvent venir se faire coiffer, retrouver l'estime d'elles-mêmes. Et il y a même un dressing qui est à disposition pour s'habiller, pour aller à un premier rendez-vous, un suivi, etc. Et il y a eu, sur les 3 000 femmes qui ont bénéficié de cette association, il y a eu, à ce jour, 120 réinsertions. Voilà, l'argent est le nerf de la guerre et en ce moment, c'est difficile pour cette association. Donc pour celles que ce sujet touche, voilà, Joséphine pour la beauté des femmes. Vous êtes toujours impliquée également dans l'hôpital de Kaboul avec Marine Jacques-Marc ? Je le serai toujours parce que je l'ai tellement été, mais c'est vrai que maintenant, il y a une autre aile qui s'ouvre, la maternité, je crois, tout simplement, qui est un gros sel. Et donc ça fonctionne très bien. Il y a eu à ce jour, je ne sais plus, enfin, le premier enfant a été opéré le jour de mes 50 ans, donc il y a 8 ans que ça tourne la peau et c'est parfaitement réussi. Je regrette que de ne pas l'avoir vu en état de marche. Mais j'espère y aller un jour. Robin revient, soin de soin. Voici quelques tweets, soin de soin pour vous, à vous de choisir entre 6 numéros, Muriel. 2. Muriel, saviez-vous que les sites de vente en ligne suggèrent votre DVD Robin revient quand on achète Batman Returns ? Ça, c'est pas mal, c'est une ou sept, mais c'est vrai. C'est trop bien. Allez, encore un. 6. Muriel, il n'y a pas un souci dans votre DVD parce que votre sketch du magasin de chaussures n'est disponible qu'en lecture ultra rapide. Là, il faut voir le DVD pour comprendre. Robin revient, elle sait recevoir, vous lui donnez beaucoup car je crois que la tournée est un triomphe tout comme le spectacle à Paris. Alors dépêchez-vous si vous voulez des places au Palais des Sports. Merci, Muriel. Rejoignez votre place.